On va passer à Camaro. Comment je dois vous appeler ? Cyril Camar ? Camaro ? Le phénix ? Voilà, oui, c'est ça. On n'a jamais appelé le phénix. On l'a dit, mais comme vous voulez, les deux me vont très bien. Il paraît que c'était votre surnom. Vous racontez votre parcours incroyable dans un livre autobiographique intitulé Renaissance, qui vient de sortir aux éditions Face Cachée. Vous racontez la guerre du Liban, où vous êtes née, l'exil à l'âge de 10 ans vers le Canada, l'ambition, la musique, la revanche sociale, l'argent, la gloire, le bling-bling, les polémiques, votre rapport à la France qui a été compliquée. On va parler de tout ça. Mais pour le monde entier, Camaro, vous restez l'homme derrière ça. Musique Elle est géniale, non, Nicoletta ? Elle est géniale, cette chanson. Fabuleuse, elle n'a pas pris une ride. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous savez que c'est ce single devenu culte. 5 millions de singles vendus juste sur cette chanson. Disque de diamant, numéro 1 dans 17 pays. Meilleure chanson francophone à l'époque, 100 millions de vues sur les réseaux. Ça, c'est pour vous, Diapiello. 60 millions d'écoutes. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, encore aujourd'hui, il y a 1 million d'écoutes par mois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, je vais vous dire... L'argent, maman, l'argent. L'argent, Dieu bénisse. Moi, je continue à l'écouter. Mes enfants, enfin, mes garçons, on met la musique et on danse sur vous. Ils connaissent par cœur. Femme like you, qui a des paroles quand même compliquées pour des gamins de 7 et 12 ans, non ? Il y a pire, mais bon, oui. Comment vous expliquez le succès phénoménal de ce tube ? Il y a plusieurs pistes, je pense. C'est toujours difficile parce qu'en plus, je me sens assez privilégié parce que ce n'est pas tous les artistes qui bénéficient de ce genre de passe-droit où la chanson repart. Vous parliez tout à l'heure d'un back to cool des années 70. C'est vrai que les années 2000, ça n'arrive pas à tout le monde, le back to cool. Donc, je ne sais pas. Je pense que le fait peut-être de m'être retiré à un moment ou d'avoir pris une décision un peu hâtive de mise à l'ombre... Vous l'avez pondue en une nuit, j'ai vu, cette chanson ? Oui. À la base, j'étais en train d'écrire une chanson. Je pense qu'on était plus dans un mode d'écriture quand on écrit pour les autres, ce qu'on appelle le songwriting. Et le titre était en train de naître dans ma tête, A Man Like You. Et je me projetais dans la peau d'une fille qui essayait de s'imaginer cette relation avec un artiste. Et je pense que je l'imaginais pour une des artistes avec lesquelles je devais travailler pour mettre une chanson en banque, comme on dit. Ça a donné plein de reprises, plus ou moins réussies, de cette chanson. Nous en avons appris une, je ne sais pas si vous l'aimez bien, celle de Julien Doré. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby, Chante avec moi, je veux un homme like you Bad boy, tu sais que tu me plais un homme like you Elle est bien, non ? Elle est super, celle-là. Mais bon, il y avait cette chanson qui est devenue un tube et puis il y avait tout le personnage Camaro. Alors, on a essayé de voir la panoplie Camaro à l'époque. Ce n'est plus du tout votre cas parce que vous racontez vraiment dans votre livre comment vous êtes revenus de ce personnage que vous étiez construit. C'était quand même bling-bling à mort. Il fallait le sourcil coupé, regardez, le bandana blanc, le chapeau blanc, la montre bling, le costard blanc et la Ferrari. Surtout la Ferrari. C'est ça. Et c'était où, ça ? C'était en Amérique. Oui. Ah, oui. Oui, parce que j'ai souvent dit l'Amérique m'a appris le meilleur et le pire. Elle m'a sauvé et en même temps, elle m'a empli de faux plis. Et donc, je ne sais pas quel genre de relation j'ai, mais je n'arrête pas d'y retourner. Quand je dis l'Amérique, c'est ce continent en fait. C'est aussi bien le Canada que les Etats-Unis. La phrase de Jay-Z qui dit I'm not a businessman, I'm a businessman. Je suis le business moi-même. Et ça, vous avez ce truc. C'est-à-dire que vous avez fait des affaires de malades dans l'art, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants. Vous avez créé des marques. Là, vous avez changé de coiffure. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai fait des... Honnêtement, avec du recul, je ne sais pas si j'ai fait des affaires ou si c'était le but de faire des affaires. Je pense que le but, c'était de créer et d'être libre dans ce que je voulais faire. Et je... Comme disait Aznavour, je ne travaille jamais pour l'argent, mais je ne travaillerai pas non plus pour rien. Donc, il y a quelque chose... C'est jamais la motivation première. Mais quand même... Le fait de créer, c'est vraiment... Il y a un moment où vous êtes totalement une énorme star, le grand moment de Camaro, de Femme Like You. Et à ce moment-là, vous dites, j'étais une sorte de super-héros, j'avais la cape Camaro, je me sentais invincible. Plutôt que de m'excuser, je suis entrée dans une surenchère de bling-bling avec une arrogance assumée. Oui. En fait, je pense que quand on parle de personnages, je pense que quand je suis arrivé en France et que le public a découvert Femme Like You et m'a porté tout de suite à un niveau que je n'aurais jamais imaginé, il n'y avait pas de personnage encore. J'étais vraiment ce petit gars de Montréal qui rêvait d'Amérique et qui avait envie de vivre son rêve. Nous, on a grandi avec des codes qui ne diront probablement rien à personne, mais l'émission MTV Cribs, les rappeurs qui réussissaient. Quand je dis que l'Amérique m'a appris le meilleur et le pire, c'est qu'il n'y avait que ça. C'était une soif de revanche sur la vie peut-être où il fallait que je me reprenne d'une manière ou d'une autre. J'ai réalisé aussi qu'on m'avait un peu volé mon enfance et j'avais l'impression d'être en retard par rapport à plein d'autres et d'être un mec complètement chelou parce que je n'avais pas de références, je n'avais pas les références des autres. Je suis arrivé à 11 ans, je découvrais... Justement, votre enfance, vous êtes née il y a 44 ans au Liban, en pleine guerre civile, mère enseignante, père commerçant, ils vous font l'école à la maison, ils veulent rester dans leur pays sauf que les bombes s'attapent trop et à un moment, vous allez partir, vous allez partir au Canada à l'âge de 11 ans, vous ne reviendrez pas et vous dites quand même que cette enfance dans la guerre a laissé des séquelles indélébibles. Vous écrivez d'ailleurs sur ce livre-là, je suis née dans une poudrière et je l'ai emmenée avec moi. Vous parlez des cauchemars encore aujourd'hui sur les bombes, sur les guerres, vous parlez du fait que vous ne supportez pas les feux d'artifice parce que ça vous rappelle le bruit des bombes. Vous avez pris ça avec vous en fait ? Je pense qu'on n'a pas le choix en fait. Vivre la guerre quand on est un enfant, c'est une... Alors, bizarrement, quelque part ça forge et ça crée une... On a l'impression de devenir mûr beaucoup plus jeune, avoir le sens des responsabilités beaucoup plus jeune. Je dis dans le livre que mon père s'occupait de ma mère et moi je m'occupais de ma soeur. On avait presque des rôles presque écrits où il fallait faire ce qu'il fallait faire quand les choses tournaient au vinaigre et donc... Et en même temps, on ne souhaite pas à notre pire ennemi parce que c'est un âge où tout se forge, j'en en parlais tout à l'heure, et où les choses marquent et la personnalité devient presque celle qu'on va emmener avec nous. Donc on n'a pas le choix, on sait qu'on va emmener la guerre avec nous. Et vous l'avez emmenée. À l'époque, votre mère mettait des vinyles et fredonnait des mélodies sur les bombes pour cacher les bombes. Elle mettait la musique à fond et évidemment, ça vous a fait grandir, ça vous a marqué. Vous dites le plus hallucinant quand vous avez débarqué en Occident, c'est le gazon, les feux rouges où les voitures s'arrêtent et les ronds-points. Enfin, on vit dans un pays de guerre et aujourd'hui, je n'en fais pas des blagues et je suis très attristé de voir que des enfants comme moi, il en existe aujourd'hui en Ukraine, en Palestine, enfin partout. Et je trouve ça dommage mais bon, je ne vais pas rentrer là-dessus. En fait, le truc le plus important, c'est que ça vient avec une réalité qui est parfois un peu étrange comme ça. Par exemple, on vit dans le chaos le plus total, on joue au foot sur le bitume et on n'a jamais vu de gazon, encore moins tendu à la perfection et on se demande encore moins qui perd du temps à aller tracer des lignes sur ce gazon pour jouer au ballon. Enfin, ça paraît improbable. Et encore pire de s'arrêter au feu rouge. Chez nous, c'était l'anarchie totale. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé en France, c'est parce que vous êtes arrivé au Canada. Bon, les conneries, vous les commencez jeunes. C'est vrai, vous avez tout fait jeune. À 15 ans, il faut réussir à tout prix. Il faut faire de l'argent aussi pour venger un peu vos parents qui ont été déclassés avec cet exil-là. Il faut gagner de l'argent. Vous montez un groupe de hip-hop à 15 ans. Vous devenez d'ailleurs une star du hip-hop à Montréal. Vous devenez une vraie star. Vous écrivez l'adolescence pour moi, c'est un cocktail dangereux. Les fringues, les armes. J'ai fait quelques petits séjours en prison. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On a eu la prison. On a eu la caisse prison. C'était pour voir Nicoletta chanter. Mais c'était rien de très grave. C'était des petits séjours. Mais c'était toujours des excès. Ça fait marrer des pieds l'eau. Il y a le petit séjour. C'est toujours des petits séjours. J'allais m'expliquer. C'était ma thérapie. Je pense qu'il a fallu que j'apprenne à apprivoiser les souvenirs. Il a fallu que j'apprenne à apprivoiser la colère. Il a fallu que j'apprenne à redébanaliser la violence. Parce que je pense que quand on grandit très jeune dans la guerre et entouré d'armes et qu'on collectionne... Je racontais l'autre jour que notre jeu d'enfance était de collectionner les douilles ou les éclats d'obus. Et s'il y avait un bout du numéro de série dessus, c'était incroyable. C'était un collectible. Il fallait le garder, celui-là. Et en vieillissant et en vivant en Amérique ou en France, on se rend compte quand même de l'atrocité de l'histoire. De transformer un éclat d'obus en objet collectible et que ça paraisse normal. Donc voilà, tout ça a dû passer par une certaine canalisation. Donc je n'aimais pas qu'on marche sur les pieds. Je n'arrivais pas... Je n'acceptais pas l'autorité. Donc forcément, je mettais une gifle ou deux et parfois... Un peu plus. C'est vrai qu'il y avait des trucs où je réagissais avec colère à l'injustice. Je n'ai jamais été violent par exemple avec un proche ou avec des amis ou avec une de mes copines ou ma femme. Enfin, ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir une violence gratuite. Vous, le petit Libanais mais qui a grandi au Canada, votre problème avec la France... Vous êtes à la fois fasciné, vous aimez la France, vous aimez... Vous voulez absolument réussir en France et en même temps, vous dites, il est bizarre ce pays qui a un problème avec la réussite, qui a un problème avec l'argent et donc, il y a eu aussi une incompréhension. Il y a eu une bataille, je pense, entre la France et moi et parfois entre les Français et moi et à une certaine période et en même temps, j'avais cette fascination. Ma mère m'a éduqué en tant que francophile absolu. La France, c'était pour moi... C'était comme ma dernière adoption qu'il fallait pour boucler la boucle et donc, c'était très particulier de me dire finalement qu'il y avait certaines choses qui m'ont déçu par rapport à cet idéal que je m'étais fait et oui, sur des choses... Tout à l'heure, quand je disais que l'Amérique m'a appris le meilleur et le pire, dans certaines choses que l'Amérique m'a appris, je trouve qu'il y avait quand même une espèce de chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas ce fait de cataloguer comme ça les gens. Alors, bien sûr que j'ai abusé de cette revanche. Vous avez abusé ? Bien sûr. Quand vous déclarez je vais foutre dans ton cul une Ferrari il y a 21 ans je suis passée à côté d'un truc qui s'appelle la mort donc tu ne me casses pas les couilles si j'ai envie d'avoir 25 bagnoles tu fermes ta gueule. Mais on sent bien que ce n'est pas une question d'éducation c'est une question de revanche absolue et de sentir que alors qu'on aurait souhaité être compris pendant cette revanche sur la vie on est plutôt critiqué pour des choses futiles au final. La France a un problème avec ceux qui réussissent ? Je pense que le public populaire que je connais bien les gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent peu d'argent ne se mêlent pas de ça ils ont une pudeur ils ne se plaignent pas et ils ne sont pas jaloux ils ne sont pas au contraire ils applaudissent quand quelqu'un de leur milieu réussit c'est une autre classe qui se mêle de râler c'est quelle classe ? Ils ont déjà un peu d'argent ils en voudraient beaucoup plus c'est ce que je pense alors quelque part il y a une jalousie mais c'est la middle class ce n'est pas ce n'est pas les gens en général non le français n'est pas jaloux La France n'a pas un problème avec les gens qui réussissent la France a un problème avec les gens qui le célèbrent qui célèbrent leur réussite qui le montrent qui le montrent et là moi je cumulais tous les mandats Ah bah là vous aviez tout tout contre vous tout contre vous Merci